Paris, 1905, la belle époque, une période faste marquée par la révolution industrielle, l'arrivée de l'électricité dans les foyers, la naissance du cinéma, du téléphone, mais également la présence de violents mouvements sociaux réprimés par la police, alors que s'étalent dans la presse d'immenses scandales financiers comme celui du canal de Panama, touchant les hautes sphères du pouvoir. C'est aussi l'essor des journaux spécialisés dans les faits divers, rapportant jour après jour des crimes sordides, souvent amplifiés ou mettant en avant une délinquance exagérée devant une police désemparée. Je ne peux pas dire que ça commence très bien. Bref, c'est au milieu de tout cela que naît Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Dans les pages de la revue scientifique Je sais tout, en juillet 1905, Maurice Leblanc, son auteur, était plutôt familier avec le genre romantique, mais Pierre Laffitte, son éditeur, lui demande d'écrire un personnage de montant l'air, similaire au britannique Raffles, qui cartonne dans la presse Outre-Manche. Leblanc hésite, puis accepte, écrivant en un mois une nouvelle nommée « L'arrestation d'Arsène Lupin », où les passagers d'un luxe paquebot tentent de découvrir l'identité du célèbre cambrioleur, conduisant donc à son arrestation, si c'est dans le titre. Je vois là, monsieur le directeur. Depuis le temps qu'on l'attendait, les salutations, monsieur. L'histoire plaît au lecteur et Laffitte supplient Leblanc d'en écrire une autre, et six mois plus tard paraît Arsène Lupin en prison, puis l'évasion d'Arsène Lupin, et ainsi de suite, avec un succès tel que le personnage apparaîtra ensuite au théâtre, au cinéma, à la télévision, donnera naissance à un manga, des animés, jusqu'au succès récent et mérité d'une série Netflix, avec Omar Sy en copie 4. Arsène Lupin. Arsène Lupin ? Arsène Lupin. Arsène Lupin. Arsène Lupin, c'est 26 livres officiels, n'apparaissant parfois que quelques pages, où le personnage change de look et de personnalité en fonction des années. C'est un jovial voleur mondain dans les premières nouvelles, puis à partir de La Perle Noire, en 1907, se mue en détective cambrioleur, après avoir découvert un cadavre durant un vol. A partir de là, Arsène va participer à des enquêtes criminelles, partir à la chasse au trésor en résolvant des énigmes historiques, avec des indices disséminés dans toute la Normandie, sera mêlé à des complots politiques, et, à la fin de sa carrière, raccrochera les gants, devenant un honnête redresseur de torts, apparaissant parfois ici et là pour donner la solution d'un mystère. C'est rocambolaise. Non, non, non. Monsieur le procureur, c'est un problème. De fait, chacun peut trouver Lupin à son pied, et chaque adaptation semble adopter une facette ou l'autre de l'Auguste voleur. A la différence d'un Sherlock Holmes, toujours immuable, Lupin varie. Pour parler de lui si bien, c'est parce que... C'est parce que je l'aime. Parce que je ne veux pas qu'on me l'abîme. Parce que je ne veux pas que n'importe quel petit ruant ose usurper ce nom. Non, non. Alors, il apparaît en chair et en os pour la première fois au théâtre en 1908, dans une pièce écrite par Maurice Leblanc et François de Crocet, où Lupin est incarné par le comédien André Brûlé, qui lui donne son look caractéristique, avec le haut de forme, la cape et les gants blancs. C'est aussi ici que le commissaire Ganimard des romans se voit renommé Gerschar, histoire de ne pas vexer l'éditeur Gaston Gallimard. Dans cette pièce, pas de crime, c'est le Lupin cambrioleur que l'on retrouve avec le détroussage en bonne et due forme du bourgeois Gournay Martin, déjà volé trois ans auparavant lorsque Lupin était en prison. L'année suivante, Lupin apparaît au cinéma, par Michel Carré tout d'abord et Max Linder ensuite, mais étant donné que très peu de films muets ont pu être conservés, les bobines semblent perdues à tout jamais. De même, on le retrouve également à Hollywood par le réalisateur de l'attaque du Grand Rapide, premier western, mais il ne reste rien. T'as aussi eu un Lupin contre Sherlock Holmes en Allemagne, un film britannique adapté de la pièce en Angleterre en 1916, puis un autre à Hollywood l'année suivante. T'as un 813 japonais par Kenji Mizoguchi en 1922, mais là aussi il ne reste plus grand chose. Et la légende parle même de décors construits pour un Lupin perdu dans le naufrage du Titanic, mais j'ai du mal à y croire. Du coup, le premier film Lupin que j'ai réussi à voir, c'est le premier Lupin parlant, de 1932, par la MGM, avec les frères Barrymore réunis pour la première fois à l'écran. Oui, le grand-oncle et grand-papa de Drew. Un film basé sur la pièce, dixit le générique, mais en vrai, mis à part certains noms, le film n'a rien à voir. Lupin est un type criblé de dettes, se faisant passer pour Duc, la servante Sonia de la pièce devient une espionne engagée par Gershard, que Lupin embrasse de force plusieurs fois, et tout se termine sur le vol de la Joconde, avec Lupin se rangeant finalement du côté de l'honnêteté. Alors, j'ai lu que le film avait été initié au départ par Todd Browning, oui, le réalisateur de Dracula, qui aurait sûrement sublimé le personnage. Mais Browning partit faire un autre chef-d'oeuvre avec Freaks, et c'est finalement le malléable Jack Conway qui prit le relais pour nous donner ce produit quelconque, qui cartonna Outre-Atlantique. T'as aussi eu une fausse suite en 1938, toujours à Hollywood, avec un triangle amoureux assez classique, avec une jeune femme convoitée par un Lupin à la retraite, et un agent du FBI, mais sans panache, et un autre en 1944 nommé Hunter Harrison Lupin par Universal, où Lupin détrousse l'Orient Express dans un produit oubliable. Pendant ce temps, en France, on a pu le voir au théâtre ici et là, notamment dans une opérette de 1930, avec un jeune Gabin poussant la chansonnette aux côtés de son papa. Dans la rue, parfois, si un chauffeur peu courtois, veut se payer ma tête, il me traite de seule bourgeoise ! Et parce que Leblanc avait confié les droits des livres au studio Eclair, qui avait malheureusement arrêté la production cinéma en 1922, il fallut attendre 1937 pour voir Lupin au cinéma sur les écrans français, avec Arsène Lupin, détective, co-écrit avec Maurice Leblanc, et basé en partie sur le livre L'Agence Barnet et compagnie, avec Gabriel Signoret, le papa de Simone, en inspecteur Béchoux, et Jules Berry en Lupin, cabotinant comme pas possible. Mais j'arrive, mon vieux, tu te penses ? Je cours ! Pas de laius, pas de discours, je cours, mon ami, je cours au secours de la belle Oga, dont la voiture m'intrigue. J'ai toujours ta manie de faire des verres, on ne sait jamais si tu plaisantes ou si tu es complètement dingue. On ne sait jamais, ça c'est mon truc, attends, je bois. Et je viens. Alors il faut noter que Berry avait déjà joué un pseudo-lupin l'année précédente dans Monsieur Personne, l'histoire d'un cambrioleur mystérieux signant tous ses méfaits du nom de Monsieur Personne. Mais bref, dans Arsène Lupin, détective, nous sommes en présence du Lupin, période, bah détective, avec un crime à résoudre dont je n'ai pas compris grand-chose parce que personne n'articule dans celui-là. Et le vol chez Zolga, Jim ! Le vol chez Zolga ! Et ça reste intéressant parce que, déjà, tu vois le Paris des années 30, ce qui donne un côté documentaire à l'ensemble, t'as des effets de montage d'ESUES sympathiques, tout le monde semble s'éclater, et alors, chose amusante, t'as la présence d'Arlette Stavinsky, ici, dans la bande à Lupin. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que, trois ans auparavant, celle-ci était mariée à l'immense escroc Alexandre Stavinsky, qui avait entourloupé le tout Paris avant de décéder mystérieusement dans son chalet de Chamonix en 1934. C'est donc très amusant de retrouver l'ex d'un escroc dans un film Lupin. Et c'est aussi la seule, je dis bien la seule, adaptation cinématographique où tu vois le personnage de Victoire, la nourrice de Lupin, une protagoniste toujours occultée et souvent remplacée par grognard dans les films et séries. Alors c'est dommage parce que Victoire est toujours la bonne conscience de Lupin, essayant à chaque fois de le ranger du bon côté de la loi. Je t'en prie Lupin, écoute, méfie-toi des femmes, c'est toujours avec les femmes que tu as eu des ennuis, oui. Oui, des ennuis, enfin je dis ça parce que je suis polie et que c'est le mal. Dans les romans, en fait. Oui, exactement. C'est le mot, mon petit à quoi ça c'est. Et c'est vrai que cette dualité de Lupin, confrontée entre le besoin de se ranger et celui de continuer ses cambriolages, est toujours très intéressante dans les romans. Vous avez vu, regardez ça, regardez ça. Arsène Lupin, détective, la police ridiculisée. Attendez. Merci bien, c'est bien le moment de me dire ça. Et si le réalisateur Christian Jacques qui avait fait Monsieur Personne justement voulait diriger un Arsène Lupin en 1953 avec Jean Marais en montant l'air. Oui, parce que les metteurs en scène me demandent dans des films d'aventure. Il faudra attendre 1957 pour revoir Lupin sur grand écran, en couleur, s'il vous plaît, dans les aventures d'Arsène Lupin, de Jacques Becker, de Casque d'Or, à qui on avait au départ proposé d'adapter le roman Le Bouchon de Cristal où Lupin enquête sur les agissements d'un député véreux faisant chanter ses confrères. Mais Becker est plus intéressé par les débuts de Lupin, période monte en l'air, d'où ce film assez curieux, scénarisé par Albert Simonin qui écrira certains épisodes de la série des 70's et constitué de trois séquences de cambriolage. À une soirée tout d'abord... On m'a volé. Puis dans un hôtel... Arsène Lupin. Et enfin dans le château du teuton Guillaume II où tout le monde parle français. Arsène Lupin ! Évidemment, sans ligne directrice avec seulement quelques personnages récurrents et des vols manquant de panache, ces aventures ressemblent finalement bien laborieuses même si je peux reconnaître à Becker une belle reconstitution des années 10 et une exubérance rappelant les films de Max O'Fulse, un réalisateur français notamment connu pour son Lola Montes, dont Becker était fan. Madame la Présidente, votre soirée est merveilleuse. Vous me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse ? Grazie. Par... Vous le connaissez cet oiseau-là ? Jamais rencontré. L'autre gros point positif du film, c'est Robert l'Amoureux en Lupin. Arsène Lupin, moi ? Oui ! Un acteur surtout connu à l'époque pour sa chanson Papa, Maman, La Bonne et Moi. Père l'Amoureux est fonctionnaire, Maman est fille d'agriculteur. Moi j'ai le brevet élémentaire. Là j'ai mis brevet élémentaire parce que certificat d'études ça faisait trop long. Je pouvais pas arriver à l'enfiler dans le... J'ai dit on va pas se casser les pieds pour... Remarquez que je suis quand même sorti d'une grande école, hein ? À coup de pompe c'est entendu, mais enfin le... Qui donna lieu en 1954 à un film avec Louis de Funès dans plusieurs rôles. Du coup avec l'Amoureux en premier rôle, on aurait pu s'attendre à une comédie mais pas du tout, c'est un divertissement assez sérieux où Lupin semble s'ennuyer d'un coup à l'autre. En fait je préfère mille fois sa suite signée Arsène Lupin sorti deux ans plus tard des mêmes producteurs et en noir et blanc cette fois. Réalisé par Yves Robert du Grand Blond à la chaussure noire qui joue aussi l'Abalu dedans. Tu ne changeras pas l'Abalu. On fait ce qu'on peut. Co-écrit par Jean-Paul Rapeno, le futur réalisateur de Cyrano, le scénario s'inspire de plusieurs romans de Lupin avec un début pris des premières pages du Bouchon de Cristal où l'Abalu convainc Arsène de cambrioler une maison à Anguien un vol qui cache en fait autre chose et c'est le début d'une chasse au trésor semblable à celle de la comtesse de Cagliostro puisque Lupin est en compétition avec une femme dangereuse. Résolvant une énigme avec une association de tableaux reprise du signe de l'ombre et tu vois même les personnages de l'inspecteur Béchoux de l'agence Barnett et le lycéen Isidore Bautrelet de l'Aiguille Creuse qui était une référence par le blanc aux jeunes rouletabilles de Gaston Leroux. Il faudra me le présenter. Oh c'est facile. Il est là. Le film a cette fois un véritable fil conducteur nous entraînant de lieu en lieu d'Anguien aux Andélis en passant par Florence pour légitimer la coproduction avec l'Italie avec des passages en train, en voiture et en avion. Bref, une véritable aventure de Lupin digne de ses meilleures histoires. Quelle heure est-il ? C'est sur 34. 34, parfait. Ils ne vont pas tarder à arriver. Oui. Tout le contraire du film suivant Arsène Lupin contre Arsène Lupin réalisé par Édouard Molinaro avec Jean-Claude Briali dans le rôle de Lupin mais aussi Jean-Pierre Cassell dans le rôle de Lupin. Et ça veut jouer les Lupins. Tu n'as pas honte ? Devant lui ? Arsène Lupin ? En fait, Lupin, sous l'apparence de Robert Lamoureux des films précédents, est décédé et l'on découvre qu'il a eu deux fils qui ne se connaissent pas, représentant chacun un côté de Lupin. Briali est le dandy issu de la haute tandis que Cassell est l'homme du peuple, illusionniste dans un cabaret. Ouais, on retrouve souvent cette dualité dans les œuvres de Le Blanc. Lupin, évoluant dans la noblesse, étant comte, duc ou baron en fonction des circonstances, mais c'est un homme de la rue car sa mère, Henriette d'Andrésy, est une ancienne aristocrate répudiée pour avoir épousé Théophraste Lupin, un professeur de gymnastique. Bon, sur le papier, c'est pas mal, mais le scénario part dans tous les sens avec une cassette cachée par Lupin père, des malfrats, une histoire d'espionnage, t'as finalement aucun cambriolage dedans alors que bon, moi je croyais qu'on allait avoir affaire à un duel entre deux voleurs, mais pas du tout. Et sûrement pour raccourcir le film, ils t'ont enlevé des scènes rendant certains passages incompréhensibles. Genre là, t'as Brialy qui discute, puis Kassel apprend qu'il a été kidnappé et on sait pas comment. C'est con parce que le casting est bien trouvé mais personne n'est utilisé à bon escient. Comme la regrettée Françoise d'Orléac qui ne sert ici malheureusement à rien. À quoi ça sert d'avoir pour amant un sale petit voleur s'il ne vous donne pas de tuyaux ? Comme tu es intéressé. Et Geneviève Gras de la future fille cruchot des gendarmes n'a, pareil, pas un rôle ultra palpitant. Qu'est-ce qu'on dit maintenant ? Merci. Merci qui ? Merci Gérard. Malgré tout, le film eut du succès et permis de faire la réédition de nombreuses oeuvres de Le Blanc en livre de poche. Du coup, alors certes, il n'est pas très bien mais il a plus visiblement donc c'était peut-être le bon film au bon moment. Alors on aurait dû ensuite avoir de nouveaux Brialy en véritable Lupin cette fois et non sa descendance dans un projet réalisé par René Clerc mais ça n'a pas abouti. Puis Alain Delon dans un Jean-Pierre Melville au début de l'année 1971. Donc nous allons partir au mois de... février-mars et nous retrouvons le Paris de 1908 et l'Arsène Lupin. C'est bien passionnant aussi. Mais le projet tombe à l'eau puisqu'au même moment est diffusé sur la deuxième chaîne. C'est le plus grand des vols. Arsène Lupin, la série. Immense succès populaire produit par Jacques Nahum qui envoie un tacle d'ailleurs dès son second épisode au projet de Melville avec la présence d'un faux Lupin ressemblant curieusement à Alain Delon. Alors la légende raconte que c'est le succès de la série qui mit un frein à l'adaptation par Melville mais j'en doute parce que le tournage du film aurait dû commencer en janvier 1971 et que la série ne fut diffusée qu'à partir de mars. Donc perso, je mise juste sur l'arrêt du projet par les ayants droit ou une histoire de budget. Enfin cette fois, c'est Georges Descrières de la comédie française qui porte le chapeau incarnant un Lupin cabotin. Je l'alpagne si vous préférez, je le tombe, je le coxe, je le claquenus, je le sprunce, bref, je l'arrête et je vous le donne. Dans des adaptations, on va dire, très libres des romans. Ouais, le premier épisode, par exemple, nous reprend le bouchon de cristal mais sans l'attention du bouquin. Daniel Gélin n'est pas assez imposant en dobreak même si certains dialogues restent savoureux. Et ils ont enlevé toute l'allusion au scandale du Panama du livre pour le remplacer par une histoire de banquier. Mais les premiers épisodes restent plaisants comme Victor de la Brigade Mondaine avec ses plans filmés depuis la Tour Eiffel ou l'agence Barnett que je trouve plus réussie avec un chouette casting composé de Jacques Balutin en inspecteur Béchoux alias Zigzag dans Toy Story. Votre imprudence a surtout été de confier cette affaire à l'individu que voici. Tu as aussi la présence de Michel Bardolet, la voix de Beth Midler et de Georgette dans Oliver et compagnie. Oh, on bat les pas de cochons ! Et dans la série, tu as aussi le toujours excellent Roger Carrel dans le rôle récurrent du commissaire Gerschard. Merci. Jamais pendant le travail. Alors messieurs, qui, quand, combien, comment ? La présence de tous ces chouettes comédiens et comédiennes participant à la bonne humeur communicatif de la série. Ouais, tu sens que tout le monde se connaît et adore travailler ensemble. Ah oui, tu as aussi Raymond Jérôme en préfet, à un moment. C'est la voix de Radcliffe dans Pocahontas. Lupin n'a pas volé le diamant royal. Ah, non ? Il était là, le diamant royal. Déterrons le trésor ! Ah, et Teddy Bilis, c'est le sultan dans Aladin. Il y a des mandats, je peux vous décharger. À propos d'argent, je suis toujours à votre disposition pour des placements avantageux. Mais vous êtes si vieux, j'affaire. Alors, pour des raisons budgétaires, au lieu de placer l'action durant la belle époque comme dans les romans, ils ont préféré te faire ça dans les années folles. Mais ça ne change pas grand chose. Descrières nous fait un Lupin convenable dans les premiers épisodes, en tout cas, parfois sérieux, parfois goguenards, multipliant les déguisements et charmant les dames sans faire le forceur. Par contre, à partir du milieu de la série et étant donné qu'il s'agit d'une coproduction avec d'autres chaînes européennes, Lupin quitte Paris pour parcourir l'Europe, jouant donc avec des interprètes étrangers que des scrières ne connaissent pas trop et tu le sens moins présent du coup. Puis la qualité des épisodes change en fonction des pays visités avec des trucs hyper chiants côté allemand, c'est les créateurs de Derrick donc c'est normal en même temps. Colossal ! T'en as un complètement foireux en Suisse où ils te font juste la promotion de Saint-Maurice. Ce n'est pas moi qu'il faut regarder mais Saint-Maurice, c'est très joli Saint-Maurice. Et les seuls européens assez intéressants de la première saison c'est celui en Belgique tiré de la nouvelle du 7 de coeur. T'en as un à Amsterdam sur fond d'espionnage c'est aussi très cool et un autre en Italie avec une histoire de jumelles façon farce italienne. Il serait suicidé d'un coup de poignard dans le dos ? Oui presque, Pépinou est un acrobate, un con dorsionniste, il a le droit de se suicider comme il en a envie non ? Mais je trouve que ce n'est pas réglementaire. Mais bref, après le grand succès de la première saison on a donc eu droit à une seconde saison trois ans plus tard avec de nombreux épisodes réalisés par Jean-Pierre de Sagna, le papa de Vincent qui ressemble grave à son fils et futur réalisateur des Charlots contre Dracula. Il fallait pas ? Et là, on touche le fond parce que t'as une vibe comédie franchouillard de nanardesque tout le long. Si j'ai pour Geneviève, je veux bien. Parce que moi, Geneviève l'aime bien. Et tu comprends du coup pourquoi la suite de la carrière de Descrières ne fut pas glorieuse avec des apparitions dans des nanars redoutables comme Qu'est-ce qui fait craquer les filles de Michel Vaucoret ? Bravo, fantastique, merveilleux ! Bienvenue chez nous ! Ou le fameux Mon curé chez les nudistes de Robert Thomas. Il ne faut pas faire... En fait, il n'y a que le dernier épisode qui rehausse malgré tout le niveau même si ça reste très loin de la qualité de la première saison. Issue de la nouvelle du coffre-fort de Madame Imbert, une histoire tirée d'une affaire réelle de la fin du 19e siècle où les époux Imbert avec un H avaient escroqué le tout Paris en se faisant passer pour de riches héritiers. Alors dans la nouvelle, Lupin lui-même se faisait avoir par les époux, dérobant des bons qui s'avéraient faux, mais dans l'épisode, c'est Lupin qui tire les ficelles. On va te donner. Et c'est un peu ça que je reproche à toute la série. Tu n'as pas vraiment d'enjeu. Tu sais que Lupin va se sortir de n'importe quel guépier, surtout en voyant le jeu Dieu me transporte de Descrières, alors que dans les livres, tu attends parfois jusqu'à la dernière page pour qu'il s'en sorte. D'ailleurs, la seconde saison n'a pas autant attiré les foules que la première. Néanmoins, c'est la version la plus connue, celle qui redonna ses lettres de noblesse à Lupin. Et Descrières marqua tellement en Lupin qu'il fallut attendre 1980 pour revoir quelqu'un d'autre à sa place. Avec de nouveau Briali dans la mini-série Mieux Réussi, Arsène Lupin Joue Épère d'Alexandre Astruc, basé sur les romans 813. Et là, par contre, on est sur quelque chose retranscrivant parfaitement les écrits de Leblanc, avec une histoire policière où Lupin semble tout le long en mauvaise posture, débutant par une séquence où notre héros menace le diamantaire Kesselbach avant qu'on ne le retrouve assassiné quelques minutes plus tard. Ne touchez plus à rien, le chef va arriver. Qui l'a tué ? Est-ce Lupin ? Mais Lupin ne tue pas. Oui, mais il faut un commencement à tout. Et bref, t'as des rebondissements, un chouette mystère, des codes secrets, une bonne reconstitution des années 20 et il n'y a que le montage qui pêche un peu, avec de longues séquences similaires à du théâtre filmé. Sans découpage technique mais en zoomant sur les visages, ce qui donne un rythme assez lent pour un spectateur moderne mais je chipote. Faut dire qu'Alexandre Astruc, son réalisateur, était issu de la nouvelle vague, d'où ce style documentaire pour certaines scènes. Ah, je trouve aussi l'idée cool d'avoir mis un faux nom au générique pour celui qui joue l'inspecteur Le Normand. Alors que tu vois bien que c'est Briali sous un maquillage. Mais non, comment il savait qu'il était là ? Ah oui, j'en parle rapidos mais un an avant, t'as eu aussi la mini-série populaire de L'Île aux 30 Cercueils, également adaptée d'un livre de Le Blanc où Lupin n'apparaît que quelques pages dans le livre pour nous expliquer l'énigme et qui est totalement absent de sa version télévisuelle. Un roman et une mini-série qui inspireront bien plus tard Marianne Le Pézenec et Nicole Jamais pour Dolmen puisqu'on y cause mort bretonne mystérieuse a priori surnaturelle et malédiction familiale. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. Toujours en France, il faut ensuite attendre 1985 pour revoir Lupin sur petit écran ou plutôt le petit-fils de Lupin dans Edgar, détective cambrioleur issu des mangas de Monkey Punch de son véritable nom Katsuiki Kato. Edgar, Edgar France de la Cambriole Edgar Edgar, Edgar un gentleman à Milan Alors pourquoi Edgar et non Lupin ? Eh bien il faut savoir qu'en 1982 Jean Chalopin et toute l'équipe d'Ulysse 31 étaient en train de développer Arsène et compagnie. Toujours inspiré des mangas de Monkey Punch mais avec cette fois l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils de Lupin dans le futur donc. Mais la petite-fille de Maurice Le Blanc n'a pas du tout apprécié cette version futuristique du personnage surtout que personne ne lui avait demandé les droits visiblement et le projet fut annulé. Du coup quand FR3 diffuse en 1985 une autre série Lupin the Third eh bien on renomme Lupin en Edgar et on supprime toute allusion au roman de Le Blanc comme la petite-fille de Ganimard rebaptisée simplement Melon. Vous serez amené à coopérer avec l'inspecteur Melon dont voici la fiche. Euh dites donc vous êtes sûr que c'est la bonne fiche ? Et c'est dommage qu'il ne s'agit pas d'une adaptation officielle parce que je trouve qu'on retrouve bien l'esprit des livres de Le Blanc avec un lupin braqueur charmeur obsédé même commettant des cambriolages combattant des méchants et ne cessant de tourner la police en ridicule. Il est en plus accompagné de trois acolytes très cool avec Goemon le samouraï Jigen le franc-tireur et Fujiko la voleuse qui tente souvent de doubler Lupin. J'aime beaucoup Fujiko. Bon alors il faut savoir que cette version est en fait la seconde série Lupin 3 et que seuls 52 épisodes sur les 155 furent diffusés en France. Oui t'as eu un pilote en 1969 au cinéma puis une première série de 23 épisodes en 1971 au Japon beaucoup plus sérieuse adulte et plus fidèle au manga que la seconde. Mais le public n'étant pas intéressé le réalisateur Masahaki Osumi fut d'abord secondé par deux jeunes réalisateurs débutants nommés Isao Takahata et Hayao Miyazaki avant d'être définitivement remplacés par eux à partir du 13ème épisode. Et personnellement je ne suis pas un grand fan de la première saison qui se traîne un peu tu sens qu'ils n'ont pas eu un gros budget pour l'animation les histoires ne sont pas très passionnantes et surtout t'as pas encore le fameux thème par Yuji Ono vous savez celui-là Du coup la série a fait un bide durant son premier run et c'est pour ça qu'il n'y a que 23 épisodes donc au lieu de 26. Mais la série gagna quand même de la popularité durant ses rediffusions donnant donc lieu à une seconde série à partir de 1977 durant 155 épisodes celle-là avec Lupin portant cette fois une veste rouge et non plus verte si dans la première saison il avait une veste verte et beaucoup mieux rythmée que la précédente Alors t'as aussi eu plusieurs films dont le premier chose amusante est sorti en VHS chez nous avant que FR3 ne diffuse la série ce qui fait qu'Edgar s'appelle bel et bien Arsène Lupin 3 dans le premier doublage Et en 1979 t'as eu un second film avec le château de Cagliostro le plus connu puisqu'il s'agit du premier long métrage d'Ayao Miyazaki qui a tellement marqué à l'époque que Ron Clements et John Musker ont repompé tout le final dans l'horloge pour leur Basile détective privé Et là pareil t'as eu plusieurs versions françaises une première en 83 où Lupin s'appelle Vidocq 3 une seconde en 86 où on le surnomme Wolf et enfin une dernière en 2005 où il s'appelle Edgar avec Philippe Oguse qui faisait déjà sa voix dans la série Désolé mon petit pote Hum ? A noter que alors déjà en VO Lupin est incarné par Yasuo Yamada qui fait la voix de Belmondo au Japon et que Miyazaki reviendra en 80 chez Lupin en réalisant deux épisodes sous pseudonyme mais alors franchement c'est impossible de nier que c'est lui parce que déjà l'animation est un cran au dessus des autres épisodes c'est sa cause d'avion t'as les dangers du nucléaire des plans typiques du bonhomme normal parce qu'il en a fait le storyboard t'as ces groupements de flics que tu retrouves dans ces Sherlock Holmes Et dans son second épisode qui conclut la série bah là t'as carrément un prototype de Nausicaa et tu découvres pour la première fois les robots de la Piuta Ouais on se retrouve en effet devant une compilation des futurs films du réalisateur et c'est hyper étrange quand tu découvres ça pour la première fois et l'histoire est très cool aussi Alors en 84 tu vas avoir une troisième série beaucoup plus humoristique où Lupin porte une veste rose cette fois-ci t'en as aussi une plus récente se déroulant en Italie t'as eu d'autres films où Lupin part à la chasse au trésor dont un réalisé directement par Monkey Punch donc beaucoup plus sombre et violent que toutes les autres versions t'as aussi eu plein d'OAV dans le sympathique crossover avec détective Conan ce qui est amusant quand tu sais que t'as déjà un Arsène Lupin dans détective Conan et l'année dernière bah tu as eu même un cool nouveau film Lupin en 3D celui-là qui a eu le droit de s'appeler Lupin parce que les oeuvres de Maurice Leblanc sont tombées dans le domaine public depuis 2012 Alors je ne peux conclure cette partie sur Lupin the Third sans mentionner Yasuo Otsuka le mentor d'Ayao Miyazaki et d'Isao Takaata qui nous a malheureusement quitté ce 15 mars et qui a dirigé l'animation et travaillé au chara-design sur la première série a animé quelques épisodes de la saison 2 supervisé l'animation sur le premier film réalisé l'animation du second film et qui est surtout connu pour son travail sur les différents véhicules de la série s'étant principalement spécialisé sur les poursuites en voiture dont c'était sa passion il a d'ailleurs réalisé cette chouette séquence dans le complot du clan Fuma Côté live et bien en 1989 Jacques Nahum producteur de la série Arsène Lupin des années 70 nous refait une tentative avec le retour d'Arsène Lupin toujours en coproduction européenne donc renouant avec le Lupin touriste de la première série mais avec cette fois beaucoup plus de budget donnant de fait lieu à des aventures plus divertissantes des scénarios emprunts de mystère et un Lupin incarné par un François Dunoyer de Spermula très charismatique et bondissant nous donnant de fait un Lupin aventurier un peu Indiana Jones l'épisode consacré à la comtesse de Cagliostro par exemple avec une action se déroulant à Barcelone nous permet de rencontrer Salvador Dali et de partir à la recherche du trésor des chevaliers du temple alors du côté des défauts bah t'as très rarement de plans larges ce que je regrette un peu probablement pour ne pas dévoiler des antennes télé Vladimir Kosma à la musique recycle parfois d'anciens thèmes et tu n'as que 12 épisodes ce qui est bien dommage parce que la série est bien sympathique et fait beaucoup penser donc aux aventures du jeune Indiana Jones mais en mieux tout le contraire de son autre retour de 95 nommé les nouveaux exploits d'Arsène Lupin toujours avec du noyer en Lupin mais cette fois les épisodes ne font plus 52 mais 90 minutes nous donnant du coup des aventures bien laborieuses où tu sens qu'il y a du budget mais c'est long c'est chiant et parfois Lupin ne participe même pas à l'action parce que c'est les personnages secondaires qui font tout le taf je ne veux plus que vous remettiez les pieds ici raccompagnez ce monsieur t'as aussi 26 épisodes d'une série animée franco-canadienne en 96 par France Animation où chaque épisode se déroule de la même façon un vol est commis au début tout semble accuser Lupin et celui-ci passe le reste de l'épisode à prouver son innocence accompagné de Lois Lane et Jimmy Olsen pardon Kelly Kincaid et Max Leblanc ouais je confonds toujours les épisodes sont sympathiques c'est assez joli assez plaisant mais euh mais c'est Batman quoi c'est Batman mais avec Arsène Lupin du style art déco des immeubles violets non non on a l'impression de se retrouver devant un épisode de Batman la série animée ouais sur un malentendu ça peut passer c'est aussi à ce moment qu'Antoine de Cohn quitte nulle part ailleurs pour se consacrer au cinéma et souhaite adapter Arsène Lupin avec l'aide de son confrère Laurent Chalumeau un Lupin plus sombre et sérieux que ses prédécesseurs dit Antoine mais la Warner veut faire un Lupin plus James Bond lorgnant du côté des fantômas des années 60 et le projet est annulé un mal pour un bien peut-être parce que le duo commettra les morsures de l'aube un peu plus tard vous n'allez que jamais au cinéma non ? non bah alors ça va alors il tombe ensuite dans l'escarcelle du producteur Stéphane Marsil et de Xavier Gélin le fils de Daniel alors il tente d'abord de faire un Lupin avec Thierry Lhermitte mais ça échoue et le bébé est ensuite confié en 2001 à Jean-Paul Salomé fraîchement auréolé du succès en salle de Belphégore pour une raison que j'ignore il décide du coup de se pencher avec le critique ciné Laurent Vachaud à l'écriture d'une adaptation de la comtesse de Cagliostro retraçant les jeunes années et de Lupin et alors bon alors si signé Arsène Lupin avec l'amoureux parvenait à combiner plusieurs passages des romans pour donner une seule histoire simple là bah ils ont voulu tout mettre ouais t'as deux intros une issue du collier de la reine une autre de l'arrestation de Lupin t'as l'aiguille creuse un complot royaliste qui disparaît après une heure de film un épilogue tiré d'Herlock Sholmes arrive trop tard un autre avec un attentat et le fils de Lupin bref trop de trucs en deux heures ce qui fait que toi t'as juste envie de rentrer chez toi mais quand tu crois que le film est terminé non en plus c'est tirer des goonies de cette scène c'est du vol et du plagiat bref un pot pourri des aventures de Lupin mais sans l'ambiance avec un Romain Duris aussi qui fait la gueule tout le long alors que celui du roman est plus bondissant vu qu'il est jeune et alors c'est beaucoup trop compliqué t'as l'impression d'avoir sept scénarios condensés en deux heures de film ce qui fait que t'as à peine le temps de te poser qu'on est déjà passé à autre chose genre pendant deux heures il cherche un trésor en résolvant des énigmes sur des crucifix sa place c'est dans un musée mais quand Lupin parvient enfin à l'emplacement du trésor et bien on n'y reste que deux minutes deux minutes c'est le point culminant de ton scénar celui où le spectateur s'est investi et tu ne passes que deux minutes dedans non mais j'ai compté c'est bien deux minutes c'est comme si dans la dernière croisade tout le monde repartait après avoir vu la façade du temple et t'as une explication en plus derrière tout ça Salomé n'avait même plus assez de budget pour construire le décor genre ils ont rien réservé pour le climax c'est ahurissant et ce méchant tout le long du film il fait ça ça devient un running gag à force t'es mauvais ils t'ont aussi modifié une masse de trucs genre Clarisse l'amour de jeunesse de Lupin est devenu sa cousine mettant de l'inceste où il n'y en avait pas on t'explique le mystère de l'immortalité de la comtesse qui est une vraie énigme dans le livre grâce au surnaturel c'était la mode à l'époque ouais il t'avait déjà fait ça dans son bel fait gore en te montrant un spectre dès les premières minutes du film alors que le principe du livre et de la série est justement de te faire deviner qui se cache derrière le masque Monsieur Nacho en plus si la comtesse est capable de changer complètement d'apparence pourquoi elle change pas d'apparence lorsque ça compte vraiment genre quand elle s'infiltre par deux fois au milieu de ses ennemis qui veulent sa mort ah bah c'est pas des flèches ah oui on te fait croire au début au décès du père de Lupin en mettant un cadavre défiguré dites-vous tout de suite qu'il y aura à un moment donné une substitution de personne c'est un vieux truc dont nous nous sommes servis au début mais finalement t'apprends qu'il a tout simplement changé de visage et t'as plein de moments que tu piches pas parce que c'était dans une ancienne mouture du scénario genre Lupin qui possède soudainement un laboratoire ou ce satané plan de fin où on s'arrête sur un détail style Citizen Kane avec une fleur de Lupin en rappel à celle que lui mettait sa mère à la boutonnière sauf que t'as jamais cette scène dans le film tu la vois bien ramasser des fleurs au début mais c'est entrecoupé de cavaliers et du coup tu sors de la salle perplexe en te demandant pourquoi t'as été voir cette merde mais qu'est-ce que je vous disais oh non non mais vous me disiez c'est nul non mais d'accord mais là c'est affligeant y'a rien bref trop brouillon trop d'histoire trop chiant comme la pluie Arsène Lupin de 2004 pour 22 millions de budget et devient ainsi l'unique bide de Lupin au cinéma de fait la licence va hiberner en France durant de longues années apparaissant en série aux Philippines en 2007 plein de trucs au Japon avec un film basé sur l'aiguille creuse en 2011 un film live de Lupin the Sir en 2014 t'as aussi deux saisons d'un drama avec la fille de Lupin en 2019 néanmoins il faut donc attendre 2021 pour revoir Lupin en France manquant de très peu son 115e anniversaire avec Omar Sy dans le rôle d'un fan du gentleman cambrioleur dans la chouette série Netflix reprenant un peu la trame des livres avec un Omar Sy parfait en Lupin très charismatique jonglant entre le drame et la comédie le reste du cast n'est pas en reste t'as un vrai mystère des riches méchants et des flics dépassés par les événements bref c'est du Lupin quoi et comme dans les livres la série aussi entre moments très sérieux et d'autres un peu plus enjoués et d'ailleurs son succès a permis la réédition de nombreuses oeuvres de Maurice Leblanc qui cartonnent actuellement en librairie non très honnêtement on n'avait pas prévu un tel succès donc on savait qu'une série inspirée de l'oeuvre de Maurice Leblanc allait sortir mais on n'avait pas envisagé cette espèce de rare matériel mondial que c'est devenu ce qui fait que plus de 100 ans après le personnage d'Arsène Lupin semble immortel tel Joséphine Balsamo comtesse de Cagliostro il traverse les années avec plus ou moins de panache avec des acteurs toujours heureux d'incarner le personnage puisque ça leur permet d'interpréter différents rôles et alors c'est quoi finalement Lupin et ben c'est des lieux huppés une ambiance une revanche sur la société des chasses au trésor une police désemparée des cambriolages audacieux des complots historiques un type changeant de tronche à chaque fois même si toi le spectateur tu le reconnais toujours des poursuites des mystères des crimes à résoudre un suspense à le temps bref la classe incarnée cambrioleur oui mais gentleman et d'ailleurs Lupin ne vole pas il rétablit l'équilibre libre de droit générique libre de droit libre de droit cette chanson est à moi Youtube l'enlève pas c'est libre de droit c'est libre de droit libre de droit cette chanson est à moi Youtube l'enlève pas c'est libre de droit libre de droit au revoir détective au revoir cambrioleur Abonnez-vous !